Ils l'attendaient déjà à l'approche de la rentrée scolaire. Ses apprenants de l'école primaire publique de Godoma-Centre espéraient déjà cet appui habituel de l'organisation non-gouvernementale Un enfant, une joie. Comme tous les ans, depuis trois années déjà, les 50 écoliers soutenus par l'ONG savent compter sur la générosité et le sens du respect de l'engagement qui caractérise cette organisation caritative présidée par Medecet Gloria Kenorm. Un don composé de divers kits scolaires pour assurer leur rentrée des classes et la réussite de l'année scolaire. Nous sommes dans un complexe à quatre groupes. Elle a l'habitude de primer 50 enfants. Elle a commencé il y a de cela trois ans. Les enfants de CP avaient reçu le kit. Ils sont allés au C1, ils ont reçu le kit et maintenant ils sont au C2 cette année. Maintenant, ceux qui étaient sélectionnés depuis le CPEC, il y a certains parmi eux qui ne sont plus ici. Il y a d'autres, bon, qui n'ont pas pu évoluer. Nous avons, comme c'est le C2, nous avons regardé parmi ceux-là qui sont, bon, tout le monde est vulnérable, mais nous avons vu les cas et nous avons remplacé ceux-là. Donc, ces enfants-là sont au C2 maintenant, voilà. Et on espère qu'ils passeront au C1 et ensuite au C2. Et c'est à ce moment-là que c'est un projet dans le projet. Voilà. C'est-à-dire qu'on suit ces 50 élèves-là, ces 50 enfants, jusqu'au C2 avant de recommencer autre chose. Donc, vous avez vu, vous êtes là, vous voyez que les enfants sont enthousiastes. Vous avez constaté avec moi, ils sont contents parce que vous savez, il y en a effectivement qui sont dans les besoins. Il y en a qui n'ont pas de cas, effectivement. Écoliers bénéficiaires, parents et responsables de l'établissement scolaire sont tous reconnaissants. Une gratitude profonde vis-à-vis du geste de ce 4 octobre 2023, mais aussi en raison de la constance de cet accompagnement. Nous sommes contents de ce que Mme Gloria Mendez-Cer a fait pour nous. Nous lui promettons que nous allons travailler et partir en classe supérieure au CME. J'apprécie beaucoup cette initiative parce que ça nous soulage aussi. Ça nous soulage beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Et je souhaite que cette initiative continue. Vraiment, j'apprécie l'ONG Un Enfant et une Choua parce que tout ce qu'elle a pu commencer jusqu'à maintenant, ça nous a beaucoup soulagés. Je souhaite d'abord que la grâce, l'amour de Dieu, le Père, l'accompagne cette initiative ONG. Un enfant, une Choua, qu'elle continue et qu'elle abonne de grands projets. et que les enfants accroissent, accroissent et que tout ce qu'elle apporte ne soit qu'à pas, mais que ça soit multiplié et que les enfants apprennent beaucoup dans ça et en témoignent dans leur avenir. S'il y a un autre adjectif pour qualifier, j'allais dire, je ne suis plus que satisfaite. Parce que malgré qu'elle ne soit pas au pays, elle a décidé de faire ce geste. Vraiment, les mots me demandent comme d'habitude pour lui dire merci. Et je sais que même si nous la remercions, ça ne suffira pas. Seul le Seigneur peut rendre tout ce qu'elle fait au centre. C'est le Seigneur qui va la fortifier. Même là où elle est, elle sera en paix. Elle aura la bénédiction du Seigneur. Car ce qu'elle fait, c'est vraiment, c'est plus qu'une joie. Quand elle a dit un enfant, une joie mère, moi je dis c'est un enfant, plusieurs joies. Nous sommes fiers. Il n'y a pas deux mots. Nous sommes fiers qu'elle ait pu continuer malgré qu'elle ne soit pas sur le territoire. Donc nous sommes simplement fiers. Et nous, nous allons prier pour elle pour que ça puisse continuer. Parce que seul ici, on ne peut pas réussir. Donc c'est sa volonté qui a fait que nous, on l'a accompagnée. La présidente de l'organisation non gouvernementale Un enfant, une joie, Médé Cé-Gloria Kenom décerne une marque de satisfaisie à plusieurs artisans de la mise en œuvre de cette septième édition des dons de kits scolaires. Un certificat de reconnaissance leur a donc été remis à l'occasion. Merci. Merci.